et nous voilà ensemble pour la leçon de mathématiques d'aujourd'hui alors vous entendez peut-être le bruit des enfants ou peut-être c'est pas la même table que d'habitude c'est parce que je suis à l'école et que je prépare le travail il n'y a pas d'enfant dans la classe j'en profite donc pour faire la leçon d'aujourd'hui vous avez besoin de votre horloge que vous avez fabriqué et on va jouer un jeu de devinette pour commencer vous allez mettre la grande aiguille sur le 12 et quand la grande aiguille est sur le 12 qu'est ce qu'elle veut dire comment est-ce qu'elle parle oui elle est muette c'est ça ne fait pas de bruit vous souvenez elle ne fait pas 12 ici elle ne dit rien alors je vais vous poser des questions et vous allez avec votre horloge répondre à mes questions en mettant l'heure exemple la petite aiguille sur le neuf la grande et sur le 12 quelle heure est il alors je le fais avec vous la petite aiguille sur le neuf la grande et sur le 12 quelle heure est-il et oui il est 9 heures allez on enlève la petite aiguille deuxième question je prends mon goûter c'est l'après midi quelle heure est-il je prends mon goûter et c'est l'après midi alors comment est-ce que vous avez posé votre petite aiguille on peut la mettre comme ça l'après midi pour le goûter il est 4 heures peut-être certains auront mis ça après midi pour le goûter il est 5 heures c'est un peu tard mais ça tient encore ensuite si la petite aiguille et la grande aiguille sont sur le 12 quelle heure est-il allez poser vos aiguilles la petite aiguille et la grande aiguille sont sur le 12 quelle heure est-il il y a deux réponses possibles oui il est 12 heures donc il est ou midi dans la journée et si c'est la nuit il est il est minuit aussi une autre question le matin je me lève la grande aiguille est sur le 12 ou peut-être la petite aiguille sur quel chiffre peut-elle être placée allez-y placez votre petite aiguille et donnez l'heure à l'adulte qui est à côté de vous et oui alors moi je me lève à cette heure là pour venir à l'école il est 6 heures quand vous venez à l'école souvent si vous habitez pas trop trop près de l'école vous vous levez à cette heure là ici il est 7 heures peut-être certains ont de la chance et se lèvent à 8 heures et d'autres carrément super chance se lève à 9 heures et quand c'est le week-end et qu'on a fait une petite fête la veille on peut même se réveiller à 10 heures oui bien sûr ça arrive allez une autre devinette j'enlève mon aiguille ma petite c'est la nuit je vais me coucher quelle heure est-il donc ce sont des heures du soir c'est la nuit alors en ce moment il fait pas trop nuit il fait nuit très tard je vais me coucher à quelle heure est ce que vous vous couchez alors peut-être certains vont mettre ça il se couche à 8 heures du soir d'autres peuvent mettre ça il se couche à 9 heures du soir et puis nous les parents et ben on pousse un petit peu on peut se coucher à 10 heures du soir on peut se coucher à 11 heures du soir et même certains se couche à minuit ou même après ça dépend des fois encore une devinette à quand on est à l'école et qu'on part dans la cour de récréation alors quand on va revenir de la récréation ce que quand on part c'est difficile de mettre l'heure quand on revient de la récréation quelle heure est-il est ce que vous vous souvenez placez votre aiguille oui quand on rentre de la récréation c'est plutôt cette heure là il est 10 heures ça va vous avez bien manipulé très bien alors maintenant vous prenez votre fichier de mathématiques à la page 84 on fera la page 85 après alors page 84 vous allez bien regarder les images sur chaque image vous allez voir il y a une horloge qui correspond au dessin de l'image d'accord vous allez mettre votre vidéo en pause et vous allez observer chaque image avec son heure l'idée après c'est de pouvoir remettre cette histoire dans l'ordre allez mettez pause bien alors si on regarde la première image que se passe-t-il vous voyez c'est Alice Alice elle est à table avec ses parents son frère sa soeur et il y a ses grands-parents et il est quelle heure est-il il est 7 heures à votre avis est-ce qu'il est 7 heures du matin ou est-ce qu'il est 7 heures du soir est-ce qu'on prend le thé le dîner à 7 heures du matin non c'est 7 heures du soir ensuite ici Alice avec ses parents et frères et soeurs regardez ce qu'elle fait oui elle arrive chez son papy et sa mamie mais c'est papy qui les accueille regardez l'heure qu'il est sur l'horloge et dites-le à l'adulte il est oui il est 2 heures 2 heures du matin ou 2 heures de l'après-midi oui il est 2 heures de l'après-midi ici Alice ah oui elle dort elle dort quelle heure est-il sur l'horloge il est 9 heures oui il est bien temps de dormir hein sur cette image Alice est en train de 2 2 elle joue oui avec son frère et sa soeur regardez l'heure qu'il est il est 3 heures d'accord il est 3 heures et sur la dernière image tiens vous avez vu la couleur là ça a changé c'est comme ici commence à être le soir 1 la famille d'Alice et Alice s'en vont de chez papy et mamie vous êtes d'accord et il est sur l'horloge 8 heures alors cette histoire de la journée d'Alice elle est un peu mélangée il va falloir trouver l'ordre de l'histoire par quelle image commence l'histoire d'Alice alors vous pouvez regarder ou les dessins ou vous pouvez aussi regarder les horloges et mettre les nombres dans l'ordre allez vous allez mettre en pause et vous allez faire l'exercice tout seul alors il faut écrire tout en bas du du fichier regardez premier pour la première image deuxième pour la deuxième image troisième pour la troisième image quatrième ou cinquième image dans les petites cases qui sont ici d'accord vous vous souvenez premier c'est ce qui se passe en premier puis vient le deuxième le troisième d'accord allez vous mettez sur pause et on se retrouve après pour la correction voilà alors la première image c'est quand Alice arrive chez son papy et sa mamie il est deux heures on pourrait l'appeler comme ça cette image arrivé chez papy et mamie à 2 heures de l'après midi à 3 heures de l'après midi c'est la deuxième image Alice joue avec son frère et sa soeur troisième image il est sept heures c'est l'heure de prendre le dîner quatrième image il est huit heures c'est l'heure de partir de chez papy et mamie cinquième image il est 9 heures c'est l'heure de dormir alors je ne sais pas si vous avez remarqué mais quand on regarde les horloges 2 3 7 8 et 9 vous avez vu que les nombres ils sont dans l'ordre même si on en a sauté les nombres restent dans l'ordre on n'aurait pas pu dire 2 8 3 9 7 non 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 il faut que les nombres restent dans l'ordre d'accord donc si vous avez eu quelques erreurs vous corrigez et on va regarder la page d'en face la page d'en face c'est la même chose sauf que on n'est plus avec Alice on est avec maël et bien vous allez faire la même chose que de l'autre côté vous allez décrire les images l'adulte qui est à côté de vous et vous allez regarder l'horloge et ensuite vous écrirez un deux trois quatre cinq ou six premiers deuxième troisième quatrième cinquième sixième là on remet dans l'ordre la journée de maël mettez en pause alors sur cette image maël est dans la classe dans la classe il travaille regardez l'heure il est oui il est 10 heures ici à les deux petites aiguilles sont l'une sur l'autre sur le 12 il est il est 12 heures il est midi c'est l'heure de déjeuner à la cantine ah regardez ce que fait maël il part de l'école part de l'école il dit au revoir à ses copines regardez l'heure sur l'horloge il est quatre heures ici maël arrive dans la classe et dans la classe quand il arrive il est 9 heures ici maël prend son petit déjeuner avec sa maman il est il est 7 heures et là votre avis ah oui fait son travail après l'école 1 regardez il est il est 5 heures donc maintenant on va mettre en pause et vous allez mettre dans les petits rectangles si c'est la première image la deuxième image la troisième la quatrième la cinquième ou la sixième image de l'histoire de mêle vous remettez l'histoire en route et on se retrouve après la pause et bien voici la correction de cet exercice je voulais en plus gros alors si on regarde les images première image il il est 10 heures ici il est midi ici les 4 heures ici les 9 heures du matin ici les 7 heures du matin et ici il est 5 heures de l'après midi donc si on se met dans l'ordre le matin 9 heures pardon le matin première image petit déjeuner de maël 7 heures à 9 heures il arrive à l'école à 10 heures il travaille à côté de son ami idris à 11 à midi pardon 12 heures mais elle mange à la cantine à 4 heures de l'après midi il sort de l'école et à 5 heures il fait son travail du soir d'accord et là si je regarde bien j'ai 7 8 9 10 12 après on passe aux heures de l'après midi 4 et 5 c'est dans l'ordre des nombres ça va un peu compliqué ça peut-être pour certains mais c'est de l'entraînement ça va venir ne vous inquiétez pas alors après vous allez prendre votre fichier noir et blanc à la page 94 regardez et bien c'est exactement le même exercice qu'on vient de faire mais là le personnage principal c'est adèle adèle qui fête son anniversaire elle va recevoir ses amis à la maison donc là vous allez faire comme l'exercice du fichier couleur vous allez regarder chaque image que se passe-t-il sur chaque image vous allez regarder l'horloge quelle heure elle l'indique est ce qu'on est le matin où est ce qu'on est l'après midi et vous allez écrire dans les petits cadres premier deuxième troisième ou quatrième d'accord si vous regardez bien les horloges une fois que vous avez regardé les images bien sûr il n'y aura pas de problème pour les remettre dans l'ordre on est tous en pause et on se retrouve après pour la correction voilà la correction qu'il fallait faire la première image adèle fabrique son gâteau il est 10 heures deuxième image elle le met au frais il est fait il est 11 heures troisième image elle reçoit ses amis ça y est il est deux heures de l'après midi quatrième image c'est la fête regardez elle danse les filles et les garçons il est trois heures à quatre heures adèle souffle ses bougies c'est la cinquième image et à cinq heures ça y est les amis s'en vont la fête est finie c'est la sixième image alors si vous n'avez pas eu tout juste essayez de voir où vous vous êtes trompés et regardez bien les horloges c'est une question d'horloge d'accord allez on se retrouve plus tard pour une autre vidéo à bientôt